Le prix de la démocratie des droits de l'homme met l'accent sur le combat mené par une association, par un homme ou par une femme dans le cadre de la défense du respect des droits de l'homme et donc c'est important pour le Parlement de marquer son soutien à ce type d'initiative. Je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on a chaque fois eu des lauréats extraordinaires. La première année c'était en 2015, c'était le docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes, et puis on a eu monsieur M. Bonimpa, et puis on a eu madame Ibn Ziaten l'année dernière, et cette année la fondation Samilia a travaillé aussi extraordinaire. Donc vraiment quatre fondations ou personnalités d'une qualité extrême dont on veut souligner le travail et l'action au quotidien. On est super content que le projecteur soit mis sur la traite des êtres humains, qui est une violation des droits de l'homme dont on ne parle pas assez, que le grand public ne connaît pas encore assez. Et voilà, nous sommes certains que par le biais de ce prix, le projecteur sera mis sur cette thématique-là, et cela nous permettra donc d'être encore plus efficaces et d'avoir encore plus d'impact de par les actions que nous allons mener. C'est une immense reconnaissance aux membres du Parlement, aux présidents, pour l'encouragement formidable qu'ils viennent de nous offrir pour le travail qu'on effectue déjà. Ce Parlement qui représente la population, symboliquement, il est important qu'il distribue un prix de ce type. Je crois que c'est finalement chaque fois de beaux lauréats, c'est mettre le focus, l'accent, je dirais la lumière sur des gens qui changent le monde, et qui se battent justement pour que les droits de l'homme soient respectés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501